... Au centre Georges-François Leclerc, la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au seul traitement de la maladie. Elle comprend également des soins de support qui ont pour objectif d'assurer aux patients la meilleure qualité de vie possible. Le soin de support c'est vraiment faire avec le patient et ses proches un bilan de tout ce qui le gêne, c'est-à-dire au niveau personnel aussi. Donc il peut rencontrer des psychologues s'il a des difficultés par rapport à ça, dans sa vie professionnelle, rencontrer une assistante sociale par rapport au maintien dans l'emploi, mais aussi accéder à des formations si des séquelles surviennent, voir comment il peut y avoir un lien qui est fait avec les professionnels de ville aussi, c'est-à-dire les infirmiers, infirmières, les kinés à proximité de son domicile. Il y a aussi une part importante d'éducation du patient, c'est-à-dire vraiment de mieux s'approprier son traitement, les conséquences du traitement, d'en connaître les effets, comment les atténuer, avec par exemple les diététiciennes qui peuvent donner des conseils d'alimentation, les bénévoles par rapport au sport qui peuvent dire quelle activité sportive est faisable ou pas. C'est quelque chose de très large, très vaste, qui va permettre au patient de se sentir le plus confortable possible dans sa vie de tous les jours. Quand on prend en charge un patient, on ne soigne plus une maladie, on prend en charge d'une façon globale le patient. Leur qualité de vie est nettement meilleure. Aujourd'hui, on croise dans la rue nombre de personnes qui sont atteintes de cancer, qui sont en cours de traitement, et dont on ne soupçonnerait pas qu'ils sont en cours de traitement. Parmi ses nombreux soins de support, le service social œuvre avec la médecine du travail, les assistantes sociales et les psychologues pour informer les patients de leurs droits et les accompagner dans leur démarche. Le travail de l'assistante sociale, c'est d'abord un travail d'accueil, d'écoute des difficultés que les personnes peuvent rencontrer, et puis d'analyse de la situation qui va nous permettre de mettre en place un plan d'action. Les motifs pour lesquels les patients nous sollicitent sont vraiment divers. On peut être amené à intervenir pour les personnes qui rencontrent des problématiques familiales, des problématiques économiques, des problématiques professionnelles. Nous intervenons largement avec les services de soins pour aménager le domicile et mettre en place des aides à la maison. Au niveau économique, les personnes peuvent se trouver en situation de perte de revenus due à la maladie, ce qui fait que le service social devra aider les personnes à accéder à leurs droits, à accéder à des revenus de remplacement. Donc concrètement, on va aider les personnes à constituer un certain nombre de dossiers, leur permettant d'obtenir des prestations qui vont venir compléter les pertes de salaire liées à la maladie. Un soutien moral peut également être apporté par l'unité de psycho-oncologie. Les psychologues peuvent être sollicités à n'importe quel moment de la prise en charge, par le patient, mais également par les proches. On a travaillé avec les professionnels de santé qui sont au contact des patients au quotidien pour les sensibiliser à cette approche auprès du patient. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours quel mot utiliser pour parler aux enfants de la maladie. On est un petit peu dans un premier temps dans l'idée de les protéger. L'idée, c'est plutôt de dire que c'est important de parler aux enfants de la maladie pour qu'ils puissent s'adapter aux changements qui sont liés à la maladie et qu'ils puissent avancer au même rythme que les adultes. On intervient aussi dans la prise en charge en soins palliatifs. On va accompagner dans cette phase-là et on va peut-être être encore plus sollicités dans la question de l'accompagnement des familles qui vont être plus présentes au sein de l'établissement et auquel cas, effectivement, on peut être amenés aussi là à rencontrer les enfants pour parler du risque de décès du parent. L'éducation thérapeutique occupe également une place importante dans les soins de support. Elle permet aux patients de devenir acteurs de leur maladie en participant à divers ateliers animés par des professionnels abordant des sujets variés. La fatigue, la compréhension du traitement et des effets secondaires, la douleur ou encore la nutrition. Les diététiciennes du centre apportent leur soutien aux patients pour leur permettre de maintenir un équilibre alimentaire par le biais de rencontres ou d'ateliers culinaires. Au sein du centre Georges-François Leclerc, les diététiciennes ont pour mission première de dépister et de prendre en charge cette dénutrition. On a différents outils qui nous permettent de prendre en charge cette dénutrition. L'un des premiers, c'est le conseil diététique personnalisé. En fait, au travers d'un entretien individuel, on donne aux patients des conseils pour enrichir son alimentation. On lui donne des trucs et astuces pour pallier aux effets secondaires des traitements. Le deuxième outil qu'on a en notre possession, c'est la complémentation orale. C'est l'utilisation de boissons lactées, de jus de fruits, de crèmes hyperprotéinés qui viennent en supplément des repas. L'offre de soins de support ne s'arrête pas là. Des kinésithérapeutes proposent des soins de réadaptation fonctionnels afin de prévenir les troubles liés à l'alitement. Ils permettent de récupérer les capacités motrices. Le centre dispose d'une unité de prise en charge de la douleur composée de professionnels formés à sa prévention et à son traitement. Une socio-esthéticienne prodigue des soins et des conseils gratuitement en chambre ou en cabine. Des ateliers maquillage et des séances dédiées aux prothèses capillaires sont également organisées. À chaque étape de la maladie correspond un soin-support qui est vraiment en adéquation. Je n'aurais pas pu intégrer le tai chi en début de traitement puisqu'il y avait quand même des traitements lourds et je les ai intégrés plutôt au moment où j'ai commencé à faire de la radiothérapie. Notre prof de tai chi nous a dit que c'était un sport de combat. Tout d'un coup, au lieu d'être un malade qui essaie de se soigner tant bien que mal, on devenait quelqu'un de fort. Moralement, on devenait quelqu'un de combatif, d'assez fort. Le yoga relaxe énormément. On est souvent très stressé quand on est malade. Il y a vraiment plein d'étapes assez difficiles à surmonter et le yoga nous permet de nous calmer, nous déstresser. Donc c'est vraiment très agréable. Ça permet aussi une libération de la parole parce qu'on est dans un petit groupe. Ça permet de parler ensemble. C'est un climat très agréable. D'autres soins plus spécifiques sont proposés aux patients comme la prise en charge du lymphedème, un service d'oncogériatrie pour les seniors ou encore un suivi particulier pour les jeunes adultes. Le pari, c'est d'améliorer l'approche globale du sujet mais aussi d'améliorer le mieux-être des professionnels qui doivent trouver l'énergie pour bien prendre en soin ces actions. L'ensemble de ces soins de support sont pris en charge. L'objectif étant, grâce à la complémentarité des soins médicaux et des soins de support, d'offrir la meilleure qualité de vie possible aux patients.